Maintenant, on va voir comment envoyer un email directement dans une boîte mail à partir de chaque réponse au formulaire, quand vous avez une réponse au formulaire. Donc pour ça, vous allez dans votre formulaire, donc en passant par ici, par Drive, dans votre formulaire, vous allez dans Réponse, vous lui affectez une réponse, une feuille de réponse. Donc c'est, nous on l'appelle cours physiothérapeute-response, vous pouvez lui rajouter l'année et vous le ferez, chaque nouvelle année, vous en rajouterez une. Et vous faites Créer. Il est en train de la mettre à jour, Setting, Update, Spreadsheet. Voilà, vous pouvez fermer votre formulaire, vous revenez dans Drive, vous rafraîchissez Drive, je pense qu'il y a besoin, et vous trouvez la feuille d'Excel qu'on a rajoutée. Donc en ouvrant cette feuille Excel, vous allez aller dans Insert, Insert, Script, tout en bas. Donc là, vous êtes là, vous cherchez Email, et vous cherchez Form to Email. Cliquez sur Installer. Vous dites que vous êtes d'accord, et vous fermez ici. Quand vous allez maintenant, Tools, Script Editor, et vous ouvre la fonction. Donc, sur la quatrième ligne, vous allez remplacer Email par votre Email. Et Feuille 1, vous allez le remplacer par le nom de la feuille ici, précisément. Donc, pour le faire, vous pouvez cliquer sur le nom de la feuille. Cliquez sur Rename, Copier, et le coller ici. Fait attention qu'il n'y ait pas d'espace, ni avant, ni après, et nulle part. Une fois que c'est fait, vous enregistrez. Vous allez dans Ressources, Current Project Trigger, donc c'est les déclencheurs. Alors, il vous dit qu'il n'y a pas de trigger actuellement. Donc, c'est pour le trigger, c'est pour lui dire quand est-ce que va s'activer cette fonction. Donc, vous allez cliquer pour en rajouter 1. Donc, il tourne sur notre formulaire, c'est notre fonction, pardon, ici. Spreadsheet, ça on laisse. On open, on met On Formed Submit, c'est sur soumission du formulaire. Et on clique sur Save. On enregistre. On ferme, et nous allons tester ensemble. Donc, on rafraîchit la page. Bon, non. Non, vraiment. Comme, je choisis une session. Commentaire. Et je soumets. Mon formulaire. Une fois que j'ai fait ça, je vais éteindre ma boîte de réception. Et je vois que vous avez une nouvelle réponse au formulaire. À 23h35, qui est l'heure actuelle. Et dans cette réponse, vous avez la question et la réponse pour chacun. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.